Et oui les amis, ce personnage de bande dessinée au t-shirt rouge existe aussi dans la réalité puisque lui c'est moi et moi c'est lui dans les deux sens, c'est Toto. Et ma fille Vaiana en est l'héroïne, tout comme ici avec son adorable petit bichon Poindy. Il y a également sa maman et tous ses amis. Ainsi à travers cette vidéo, je souhaiterais aussi vous faire partager ma chambre de méditation, mon univers. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Yaura Naimaeva dans ce spécial room tour numéro 32, comment allez-vous les amis ? De la nostalgie avec mes quelques jeux vidéo qui ont près de 20 ans et comment ne pas présenter 3 excellents jeux sur Gamecube Nintendo. Avec le seigneur des anneaux, les deux tours, de belles sensations fortes avec ma fille durant les scènes de combat, d'ailleurs ici les codes qui nous aidaient bien. Ce jeu vidéo est de type Beat Them All en vue à la 3ème personne par Electronic Arts sorti en octobre 2002. Le jeu poursuis avec Le Retour du Roi qui est de type Beat Them All en vue à la 3ème personne par Electronic Arts sorti en novembre 2003. Et oui, les codes qui aidaient bien. Deux jeux vidéo fantastiques et quel pur bonheur d'incarner de tels héros. Je termine avec le tirage de type RPG sorti en novembre 2004 par Electronic Arts avec des heures de quête en deux disques. L'histoire débute en érégion à l'Ouest des monts brumeux et se déroule en parallèle des événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux où le capitaine Berétor du Gandor tente de retrouver Boromir avec l'aide d'une elfe, d'un archer, d'une guerrière, d'un nain. L'histoire débute en érégion à l'intérieur des événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux et sur ces images que se termine ce 32ème Room Tour. Je vous dis à bientôt tôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada